La vieille dame, riche en histoire, est bien malade. Depuis trois ans, elle laisse apparaître des fissures. Pour la soigner, les scientifiques ont programmé des recherches. Sylvain Yart a recours à un scanner laser mobile. L'appareil est en train de scanner l'église en trois dimensions, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance du sous-sol et de l'organisation des cavités dans le sous-sol par rapport à la structure de l'église. L'objectif, au final, c'est d'évaluer le risque d'effondrement qu'il y a sur ce secteur. En quelques minutes, une base de données est établie. Là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on a scanné tout à l'heure. On est à l'intérieur de l'église et on voit les étés en bois qui maintiennent la voûte de l'église. L'équipe du BRGM pratique aussi une gravimétrie des sols. Grâce à cet appareil, le géophysicien repère d'éventuelles cavités. On mesure des variations de gravité entre chacun des points qu'on voit. Qu'on a matérialisé au sol. Et à partir de là, on va pouvoir établir une carte qui va nous dire où il y a des excès de masse ou des défauts de masse dans le sous-sol. Construite à la fin du XIe siècle, la Vénérable Église Notre-Dame est un site classé. Les ennuis ont commencé avec un mur situé au nord, laissant apparaître une première cavité importante. Aujourd'hui, il s'agit de sauver l'édifice. Nous avons des aides, nous avons des aides de l'État, mais nous avons quand même un reste à charge pour la collectivité qui n'est pas négligeable. C'est pour cette raison que nous souhaitons faire appel à des mécènes. Des donateurs pour aider Montmorillon, car la facture pourrait atteindre les 500 000 euros. Il faut donc trouver les 20% restants à la charge de la commune.